Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo nous allons voir l'affinement de la production écrite que nous avons vue dans la séance précédente qui est portée sur la rédaction en paragraphe de la fiche de lecture du Bourgeois Gentilhomme de Molière. Voici un modèle que j'ai préparé pour vous donner l'exemple de cette rédaction. Alors je lis Le Bourgeois Gentilhomme est une comédie-ballet apparue en 1670 de son dramaturge Jean-Baptiste de Pauclan dit Molière qui est un dramaturge français, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre français, né en 1622 et décidé en 1673. Alors les personnages principaux de cette pièce sont présentés comme suivants M. Jordan c'est le personnage principal de cette pièce, un bourgeois stupide qui use de sa fortune pour devenir noble. Mme Jordan c'est son épouse qui est contre les abus de son mari. Lucille c'est la fille de M. Jordan mais il ne lui ressemble en rien. Elle est modeste et aime cliente. Alors sachant que cliente est un honnête homme, il n'est pas un gentilhomme. Alors lorsqu'on dit gentilhomme, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie de la noblesse, un homme noble. Nicole, servante de M. Jordan et se moque des conduites de son maître. Donc des conduites qui sont drôles. Cliente, simple, honnête homme qui aime Lucille et veut l'épouser. Mais son père, c'est-à-dire M. Jordan, le refuse car il n'est pas gentilhomme. Remarque, donc M. Jordan ce n'est pas un gentilhomme mais c'est un bourgeois, d'accord ? Donc vous trouvez dans le titre de cette pièce, là, l'opposition entre gentilhomme et bourgeois. Alors un gentilhomme n'est pas un bourgeois. Donc il ne deviendra jamais un bourgeois. Et la même chose et vice versa donc pour les deux termes. Couviel, bien-aimé de Nicole, c'est le valet de Cliente, le valet, c'est-à-dire le domestique. Il l'aide à trouver la solution pour épouser sa bien-aimée Lucille. Dorimène, marquise adorée de la part de M. Jordan, mais cette dernière aime Doronte. Et se complice avec Louis, c'est-à-dire avec Doronte, pour lui, pour profiter de l'argent du bourgeois stupide, dit M. Jordan. Doronte, c'est un cante ruiné qui se prétend ami de M. Jordan et l'encourage dans sa foulie pour soutirer son argent. Les maîtres de musique. Donc pour les maîtres, s'il vous plaît, mettez un accent circonflexe sur le I. C'est une erreur de frappe, bien sûr, du clavier. De musique. Donc nous avons le maître de musique, le maître de danse, de philosophie, d'armes, maître tailleur et leur garçon. Alors ces derniers exploitent aussi M. Jordan. Donc il fait appel à ces maîtres-là, donc pour lui apprendre ses disciplines. On passe au résumé. L'intrigue de cette pièce se déroule, l'intrigue, c'est-à-dire l'histoire, l'intrigue de cette pièce se déroule, lorsque je dis la pièce s'il vous plaît, c'est-à-dire la pièce de théâtre, se déroule à Paris dans la maison de M. Jordan, qui est un bourgeois, pardon, qui aspire devenir un gentilhomme, en utilisant sa fortune, c'est-à-dire en utilisant son argent, pour se faire et s'engage dans l'apprentissage des manières des gens de qualité, lorsque je dis les gens de qualité, c'est-à-dire les nobles, la noblesse. Donc il voulait, il rêve de devenir un homme noble, c'est-à-dire de faire partie de la classe de la noblesse. A l'aide des maîtres, convoqués, dans ou bien pour, lui enseigner la musique, la danse, la philosophie, l'art du combat et l'esthétique d'habillement dans un cadre comique et humoristique. Bien sûr, parce que c'est une comédie, ballet, comédie, donc c'est un genre théâtral qui fait rire, et ballet, c'est-à-dire donc il y a mélange de musique, de danse avec la comédie. Sa femme, Madame Jordan, est contre les étitudes de son mari et ne cesse de se moquer de lui avec sa servante Nicole, alors que sa fille Lucille est occupée de son amour à Cléant, ce dernier que Monsieur Jordan refuse comme gendre, car elle n'est pas noble. Alors, en collaboration avec Lucille, Dorante et Dorimène, que fait Coviel ? Donc, Coviel propose à Cléant de se déguiser en fils d'un grand turc pour convaincre le bourgeois d'excepter ce mariage. Finalement, sa truse a réussi et le mariage se réalise sans que Monsieur Jordan se rend compte du tour. Et voilà la fiche de lecture. Donc, c'est à vous maintenant, s'il vous plaît, de mettre votre appréciation personnelle. Donnez votre point de vue à propos de cette oeuvre et donnez l'extrait que vous avez beaucoup aimé dans cette oeuvre, soit une scène, soit une réplique d'un personnage ou autre. C'est à vous de choisir et bien sûr, justifier votre choix. Merci pour votre attention. On se rencontre dans une autre vidéo. A bientôt.